Salut l'internaute, moi c'est Kalin Spears avec un K et un Z, coach YouTube et auteur du best-seller mondialement reconnu Booktube pour les nazes. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu veux faire partie de l'aventure Booktube, mais tu as peur, tu trembles, tu hésites, tu pleures et tu as bien raison. Mais ne t'inquiète pas, car Kalin Spears est là pour toi. Oh oui, juste pour toi. C'est donc en tant qu'amise avec un K et un Z que je t'offre aujourd'hui gratuitement le premier chapitre de mon livre. Booktube pour les nazes. Le test ultime pour connaître ta compatibilité Booktube. Mais avant de commencer, internaute, munie-toi s'il te plaît d'une feuille de papier blanche et trace dessus une colonne oui et une colonne non. A chacune de mes questions, internaute, je vais te demander de mettre un bâton dans la colonne correspondante. Soit oui, soit non. Et crois-moi, il vaut mieux que ça ne soit pas non. Attention internaute, tu t'apprêtes à passer un test extrêmement sérieux que mes K et mes Z ont élaboré après de longues années d'études. En 11 questions, je suis capable de déceler en toi ton potentiel Booktube. Alors je vais te demander de réfléchir et de te concentrer car je vais aller très 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 vite. On n'est pas sur la blogue ici, on est sur Youtube. Très bien internaute, allons-y. Regardons si tu as l'âme d'un Booktubeur. Booktube pour les nazes. Première question. Si tu réponds non internaute, sache que tu commences très très mal ta carrière. Tu as lu tous les Harry Potter. Oh oui ou non, tu coches dans ta feuille de papier. 2. Tu collectionnes les marques-pages. 3. Tu fais partie d'un club de lecture. 4. Tu achètes des livres alors que tu en as encore plein à lire chez toi. 5. Tu bois beaucoup de thé. 6. Très important, tu possèdes une bibliothèque pour te filmer devant. Oh oui ou non. 7. Tu es capable de traduire cette phrase. Super ! Ce riz de thon va me permettre de vider ma pâle déjà bien remplie depuis le SLPJ et le dernier swap de ma copie-note. Je répète une dernière fois, concentre-toi. Super ! Ce riz de thon va me permettre de vider ma pâle déjà bien remplie depuis le SLPJ et le dernier swap de ma copie-note. 8. Tu possèdes plus de 5 fanco-pop. 9. Ta princesse Disney favorite est belle. 10. Tes lectures sont composées à 75% minimum de young adult. 11. Onzième et dernière question internaute, la plus importante car elle te rapporte 3 points. Tu es amie avec un booktuber de plus de 10 000 abonnés. 11. Pousse ton crayon internaute, c'est terminé ! 11. Booktip pour les nazes ! 11. Maintenant que ton avenir est bouclé, comptons tes points. 12. Si tu es en dessous de 8 points, ne pleure pas ou pense à vloguer. 12. Tout n'est pas perdu pour toi. 12. Je te conseille vivement d'acheter mon best-seller. 12. Booktip pour les nazes ! Au-dessus de 8 points internautes, bonne nouvelle, nous pouvons travailler ensemble. 13. J'accepte de te coacher pour de prochaines étapes pleines de K et de Z. 14. Je te donne donc rendez-vous dans le deuxième chapitre de mon livre « Booktip pour les nazes ! » C'était Kaline Spears avec un K et un Z, votre coach YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501